Puribec est une entreprise familiale, manufacturière, fondée en 1976, spécialisée dans le traitement d'eau. Elle compte dans ses rangs plus de 75 employés. Les secteurs d'opération vont du résidentiel à l'industriel, en passant par l'institutionnel et le commercial. Une délégation de Puribec s'envolera pour la Jamaïque cette semaine afin d'y recevoir des prix directement du géant mondial de l'industrie du traitement d'eau, Kinetico. C'est une grosse signification parce qu'à l'époque, moi quand je me suis joint à Puribec par exemple, en 2003, Puribec était numéro un au Canada. Mais il y a eu d'autres joueurs qui sont greffés au Canada, puis Puribec a perdu ses places. Puis là, il y a des jeunes qui dirigent ça. Moi, je suis au développement des affaires, maintenant je suis au ventre. Puis les jeunes, ils ont ramené Puribec. Puis là, on passe en avant de Calgary, on passe en avant de Toronto, on passe en avant de la ville importante, de Montréal, tout ça. Donc, on est vraiment fiers de voir à quel point on a réussi à se repositionner. Puis en Amérique du Nord, il y a plus de 250 concessionnaires, on est 20e en Amérique du Nord. Mais notre statut numéro un au Canada nous permet, nous à tous les années en plus, de nous greffer à ce qu'ils appellent eux autres en anglais, les Américains appellent un peer-to-peer, c'est qu'ils regroupent les top 10, les top 10 Américains, puis le numéro un du Canada. Puis on travaille pendant quelques jours sur ce genre, c'est une activité de benchmarking interne, si on veut. C'est qu'on se compare entre nous, nos meilleures pratiques, tous les secteurs d'activité d'une entreprise. Ça fait que ça nous permet de toujours viser l'excellence. Puis c'est vrai que c'est quelque chose... En tout cas, moi, j'en suis très fier. Puis les employés, ça paraît, là, tu sais, on a tous notre pur évêque sur le cœur, comme on dit. Des percées récentes et très importantes ont été faites dernièrement concernant les produits manufacturés de Puribec fait ici même à Rimouski, principalement concernant la filtration membranaire. C'est notre deuxième génération au niveau du Confortum, première génération en 2017 qui avait été lancée. Ça, c'est notre deuxième génération qui a été lancée il y a un an, donc en avril l'année dernière. Donc c'est un système qui est dédié vraiment dans un marché spécifique au niveau de la filtration membranaire, traitement au niveau de l'eau qui est colorée, l'eau qui a de la turbidité, du fer et ces choses-là, pour le marché résidentiel et commercial également. Donc 100 % du produit vraiment développé ici au niveau de la manufacture, au niveau de la recherche et développement. Donc autant au niveau du contrôleur qui est 100 % tactile au niveau de l'ensemble des données qui peut être au niveau du système. C'est un produit également qui est connecté. Donc on commence à faire des mises à jour à distance au niveau de nos clients consommateurs. La station d'eau potable qui est rendue extrêmement populaire dans tous les coins de la province pour des événements. Ça se développe ici, puis on a l'intention d'aller encore plus loin, de développer encore plus parce qu'il y a beaucoup de demandes. Puis on est en pourparler présentement pour regarder déjà de l'agrandissement de la manufacture, pour vous donner une idée. Donc oui, on produit ces produits-là, mais il y a beaucoup plus là-dedans. Dans ce qu'on manufacture, ce qu'on prépare, il y a ce qu'on appelle dans le commercial les autres procédés. Les autres procédés, je vous le précise, c'est de la purification, tout ce qui est purification d'eau, mais qui n'est pas destiné à la consommation humaine. Donc par exemple, dans un hôpital, l'hémodialyse, il y a de l'eau purifiée là-dedans. Il y a des titres d'eau, la stérilisation, bon, des trucs comme ça. Il y a énormément de business, si on veut, dans le domaine des autres procédés. Puis Purébec est dans presque 90 % je crois des hôpitaux au Québec présentement. Après ça, il y a les eaux dans le commercial de réseau potable aussi. Puis à cet effet-là, on manufacture des conteneurs ou des systèmes sur skid. Il ne faut pas oublier que ces conteneurs-là, il faut qu'ils respectent les normes de la régie du bâtiment. Quand on les monte, tout est conçu, l'électricité, la boîte électrique, le chauffage, l'isolation, les drains pour l'eau, tout ça. Si jamais il y a un dégât d'eau, il faut que ça soit bien fait. L'isolation, c'est important. On s'en va, quand on fait une mine dans le Grand Nord québécois, on peut installer un conteneur dans un endroit où il fait moins 30, 6 mois par année. Donc, il ne faut pas que ça gèle tout ça là. Il faut que ça soit bien fait. Puis donc, la chance, puis c'est vraiment plug and play. Quand on dit plug and play, pour nous, ça veut dire qu'avec ces paramètres-là, puis on connaît le débit qui est nécessaire, on connaît la quantité de personnes, on évalue la quantité d'eau, bien on branche ça à l'entrée, puis à la sortie, c'est de l'eau traitée. Puis ça, c'est notre garantie. On forme leurs techniciens pour qu'ils prennent la relève souvent pour entretenir le système. Puis il y a toujours de la maintenance à faire. Puis c'est ça. Donc, c'est très important pour nous parce qu'on est rendus comme une référence au Québec. Il y en a d'autres qui le font dans le monde, mais je pense qu'on le fait, puis on se classe parmi les meilleurs là-dedans. Les Américains trouvent qu'on réussit, ceux qui réussissent, trouvent qu'on réussit très bien. N'oubliez pas les challenges qu'on peut avoir, des industries qui sont souvent en anglais. Tout le matériel, un peu comme les mécaniciens autrefois, que le guide de l'automobile, il est en anglais, les pièces, c'est en anglais. Bien, on a tout traduit ça. Il y a beaucoup de travail là-dedans pour amener cette industrie-là à notre clientèle francophone. Puis bien le faire à part d'autre ça.